Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un big haul. Donc il va y avoir un petit peu de tout. Donc Stokomany, Jiffy, Action. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec, je pense, ce que j'ai acheté le moins. Donc chez Stokomany, j'ai pas trouvé grand chose. Je vais vous trouver ça de suite. J'ai pris ça, voilà. Les étiquettes pour emballer les papiers cadeaux. Non, pas pour emballer les papiers cadeaux. Pour mettre sur les papiers cadeaux. Donc voilà, il y en a 42 autocollantes à l'intérieur. Donc vous avez de tout. Là vous en avez un peu 3D, on va dire, parce qu'ils sont quand même épais. Vous avez écrit pour deux. Voilà, donc pour quelqu'un de la part de l'autre. Voilà. Oui ma fille. Donc si vous entendez des petits bruits, c'est ma fille qui est juste à côté. Ensuite il y en a des comme ceci. Donc voilà, il y a de toutes sortes. Et ensuite on a ceux-là. Qui sont, hop, recto verso. Donc vous en avez 42. Bon, j'ai pas 42 cadeaux à emballer. Heureusement d'ailleurs. Mais ça me suffit. Et je pense qu'il y en aura même qui va m'en rester pour l'année prochaine. Donc c'est parfait. Et c'était même pas 2 euros je crois. J'essaierai de vous mettre les prix en barre d'infos. En bas de l'écran. Je suis désolée pour le bégaiement. Donc voilà pour ça. Ensuite je suis passée à Jiffy. J'ai acheté cette boîte de chocolat de... Alors je vous la mets à l'endroit peut-être. De chez Lint. Voilà, je l'ai acheté pour la crèche de ma fille. Vu qu'elle a eu un petit cadeau pour Noël. Moi j'ai fait un petit geste aussi de mon côté. De toute façon j'allais l'acheter quoi qu'il arrivait. Donc voilà, je leur ai acheté cette petite boîte de chocolat à partager. Donc vous voyez, c'est ce de la télévision. Qui m'a coûté 4,70 euros. Un truc comme ça. À Jiffy, j'ai trouvé un autre petit cadeau pour ma Fifi. Donc je lui ai pris ce jeu. Bon c'est à partir de 12 mois. Mais elle a 10 mois. Donc je pense que je peux lui donner. Ça craint rien du tout. Il était en promotion avec la carte du magasin que j'ai. Donc je l'ai eu à 7,15 euros au lieu de 15. Je crois un truc comme ça. Donc voilà, je lui ai pris ça pour Noël. Avec d'autres cadeaux qu'elle aura aussi. Ensuite, ah oui, j'ai eu ça aussi chez Stocomanie. J'ai pris ces petits crackers. J'en ai toujours eu envie de prendre. Voilà, chaque année je passe devant. Je n'en prends jamais. Et là, voilà, ils m'ont fait de l'œil rouge comme ça. Esprit Noël quoi. Et voilà, ils m'ont donné envie de les acheter. Donc elles sont rouges et argentées. Et il y a marqué des accessoires... Des accessoires ludiques et décoratifs depuis plus de 150 ans. Les familles du monde entier s'amusent avec les crackers. Mettez-en un à chaque place. Votre table sera belle et la soirée inoubliable. Chaque crackers contient 3 surprises. Donc ça, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai mis ça puisqu'on est 4 et 2 enfants à manger à Noël. Donc du coup, il y en a 5 à l'intérieur pour 3,99 euros. Donc voilà, je les ai pris puisque chaque année je passe devant. Je ne les prends pas. Donc j'ai dit cette année. Hop, je ne passe pas devant. Je les prends. Ça, c'était pour Jiffy et Stockomanie. Je n'ai plus rien. On va passer par Action parce que c'est le magasin que j'ai fait le plus d'achats. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer, je me suis pris du papier cadeau. Alors ils étaient super beaux. Vous voyez comme ça, argentés. Donc j'en ai pris un avec des sapins. Aussi, l'écriture Christmas en argenté, en vert et en rouge. Oui, c'est ça. Voilà, donc je les trouve super jolis. Après, je suis restée dans le même thème parce que moi, je n'aime pas trop avoir les papiers cadeaux de toutes sortes comme papiers cadeaux. Donc du coup, je suis restée dans l'argenté avec des motifs différents. Là, c'est des étoiles avec des flocons, etc. Marron, vert. Ici, vous avez des boules de sapin bleu, marron, argenté avec des papiers cadeaux. Voilà, ça reste quand même de l'argenté. Ils font 70 sur 3 mètres. Donc j'ai de quoi faire. Du coup, j'en ai pris 3. Je suis allée deux fois à Action. Du coup, j'en ai pris 3 et j'en ai repris 4 parce que comme j'ai les emballages cadeaux à faire pour les enfants, c'est eux qui en ont le plus. Donc du coup, je me suis dit que j'en aurais pas assez. Et puis si jamais ça fait trop, je le garderai pour l'année prochaine. Donc voilà, en gros, j'en ai 7. Il y a ma fille qui est en train d'en manger un. Donc j'espère qu'il sera en entier quand je voudrais l'utiliser parce que voilà. Donc ça, c'est pour les papiers cadeaux. Ensuite, je me suis trouvé cette table. C'est une table d'appoint que d'ailleurs, je suis dessus. Enfin, mon trépied est dessus. Non, je ne peux pas vous la montrer. Donc elle est comme ceci. Je vous mettrai peut-être une photo. Pour vous montrer, monter comment elle se comporte. Elle fait 36 de diamètre, 43 cm de hauteur et vous pouvez mettre jusqu'à 5 kg dessus. Donc voilà, c'est écrit juste ici. Là. Et voilà, je la trouvais super jolie. Donc elle existait aussi en noir, mais moi, je l'ai pris en blanche puisque j'ai un tapis noir dessous. Donc au moins, ça me ressort la couleur. Et c'est en miroir. Le haut est en miroir. Donc voilà pour ça. Oui, ma fille ? Oui. Donc voilà pour cette petite table d'appoint. Il m'en fallait une. Donc j'ai pris celle-ci. Après, j'ai pris quelques petites décos pour mettre dessus. Que je vais vous montrer tout de suite. Ah bah tout de suite. Je prends au hasard et puis on trouvera. Ensuite, j'ai trouvé ce coffret cadeau que je trouve super joli. Très girly pour Noël. Donc je l'ai pris pour ma grande sœur. Donc si jamais ma grande sœur, tu passes par là, tu coupes la vidéo s'il te plaît. Voilà. Donc vous avez un gel douche et une lotion pour le corps qui font 150 ml chacun. Donc voilà, je trouvais le pack à jean assez joli avec toutes ces petites fleurs comme ça. Et puis c'est un très beau cadeau que j'ai pas payé énormément cher. Donc voilà, je voulais vous le montrer. Alors ma fille est en train de faire le ménage dans mes poches. Tu te calmes s'il te plaît, merci. Alors ensuite, j'ai trouvé cette petite nouveauté que je n'avais jamais vue. Donc c'est des tout petits coussins, tout doux en plus. Ils sont très très jolis. Donc il y a des étoiles, des cœurs et il y avait aussi... Non, je crois que c'était tout. Il n'y avait pas de lune je crois. Et il y avait trois couleurs différentes. Il y avait blanc, rose et gris. Moi j'ai voulu rester dans la couleur de la chambre de ma fille. Donc dans le rose et le blanc. Et j'hésite à le mettre sur son mur ou alors dans son lit. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ils sont très très jolis. Je ne les avais jamais vus. Et ils ne coûtent même pas cher. Ils ne coûtaient même pas 2 euros. Je crois 1,99€. Et je n'ai pas les dimensions. Donc c'est un mini coussin. Alors attendez, peut-être que j'ai les dimensions ici. Non, ben non, ben non. Non, je n'ai pas les dimensions. Mais voilà, ils sont très petits. Et ils sont tout, tout, tout mignons. Donc ils sont pour ma petite chérie. Tu en veux un ? Tiens. Donc voilà, elle les a adoptés je pense. C'est très bien. On continue. J'ai fait le plein d'antastiques. Puisque mon chien ne n'en avait plus. Bien sûr, Amie. Donc j'ai repris 3 paquets. Comme je prends à chaque fois. Je lui en ai déjà donné un ce matin. Puisqu'il n'en avait plus. Donc c'est toujours les mêmes. Voilà, je ne vais pas à chaque fois vous le redire. Il y en a 3 à l'intérieur. Donc voilà, pour le petit chien. Ensuite, j'ai repris du dentifrice comme ceci. Puisque je n'en avais plus. Et celui d'action est très bien. J'ai repris fraîche et minty. Donc à la menthe. L'autre, c'était aussi à la menthe. Mais c'était un autre. Bon, c'était la même marque. Aqua Fraîche. Et voilà. Donc moi, je les aime beaucoup en tube. Avec le pompe. La pompe, pardon. Ensuite, j'ai repris les pâtes chinoises. Que j'adore énormément. Donc vous voyez, j'ai fait le plein. Là. Voilà. Donc j'en ai pris 2 de chaque. Donc 2 au bœuf, 2 au poulet et 2 aux légumes. Parce que je les adore. Et c'est vrai que moi, le midi, quand je n'ai pas le temps de me faire à manger. Je prends ces petites pâtes chinoises qui se cuisent super vite. Et ça me suffit pour le repas. Parce que pour une personne, c'est quand même assez copieux. Enfin, en tout cas pour moi. Je mange ça avec, je ne sais pas, du poulet ou du thon. Enfin voilà. Je me fais un truc rapide le midi. Donc voilà. Du coup, j'ai refait le petit plein. Parce que je n'en avais plus du tout. Elles sont toujours à 29 centimes. Donc toujours dans le budget, on va dire. Ensuite, j'ai pris ces petites serviettes pour Noël. Donc je les ai trouvées super jolies. Elles font 33 sur 33. Il y en a 20 à l'intérieur. Nous, comme on est 4 plus 2 enfants, ça nous va très bien. Voilà. Il y avait plusieurs motifs. Mais j'ai voulu rester dans cette couleur-là pour la couleur de ma table. Que je pense que je vais rester dans le rouge argenté. Donc voilà, pour ces petites serviettes qui m'ont coûté une misère aussi. Donc pas grand-chose. Ensuite, j'ai repris du liquide vaisselle. Puisque pareil, ça se finit super vite le liquide vaisselle. Surtout des 500 millilitres. Maintenant, je les prends souvent en action. Là, il n'y avait toujours pas le jaune. Donc du coup, j'ai repris le vert. Donc voilà. Que quoi dire dessus ? C'est du liquide vaisselle. Ça fait la vaisselle. Ça lave la vaisselle. Donc c'est très bien pour moi. Voilà pour ça. Je me suis repris ma lessive préférée. Donc la Sublème pour 25 lavages. Qui fait 1,5 litre. Voilà, qui sent super bon. Et celle-là, voilà, elle me dure longtemps. Parce que là, il me reste un fond. Donc je me suis dit, je vais en racheter une quand même. Je n'arrive toujours pas à mettre la main sur les petites billes. Alors je vois les billes. Il y en a à action. Mais c'est la marque qui passe à la télé. Mais je la trouve super chère. Donc du coup, j'attends qu'ils ressortent les autres. Les grandes bouteilles à je crois 2,90 euros. Un truc comme ça. Enfin, je ne sais pas. Donc du coup, tant pis. Je mets de la lessive. Toute seule du coup. Et pour terminer avec cette première poche, je me suis racheté un allume gaz pour mes bougies. Puisque j'en ai un. Mais en fait, j'oublie à chaque fois d'acheter la recharge. Donc du coup, voilà. J'en ai racheté un pour le prix. Ce n'est pas ça qui me... Qui va me... Voilà. Hein ? Vous avez compris ? Alors, on continue par la deuxième poche. Donc la deuxième poche. Qu'est-ce que j'ai acheté ? Alors je prends au hasard. J'ai acheté ces petits plats. Enfin, petits, grands. Ces grands plats en aluminium pour Noël. Justement, voilà. Pour mettre la nourriture. Ils font 43 cm. Il y en a 2 à l'intérieur. Ovales comme ceci. Il en existait aussi des petits. Mais il n'y en avait plus. Donc du coup, moi je me suis rabattue sur les grands. Mais c'est très bien. C'est les grands que je voulais. Donc voilà. Voilà. Il y en a 2 à l'intérieur. Ensuite, je me suis repris une box plastique comme ceci. Donc vous voyez. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Dans mon dernier haul. À moins que je ne vous ai pas montré. Je ne sais pas. J'avais acheté des toutes petites pour la chambre de ma fille. Et du coup, j'en ai pris une plus grande pour la nourriture. Donc pour mettre tout ce qui est mes gâteaux, etc. Parce que dans l'armoire, ça fait un peu bordel, on va dire. Et du coup, voilà. Je voulais en acheter une pour pouvoir faire, pas du tri. Mais pour que ça soit mieux rangé. Et elle fait 29 sur 20 sur 12. Donc voilà. Après, c'est... Oui ma chérie. Après, c'est avec des petites poignées comme ceci. Et voilà. Je trouve ça assez plus pratique, on va dire. Et j'en ai acheté... Mais si, je crois que je vous avais montré. J'en avais acheté deux grosses aussi pour mettre mes médicaments. Et c'est très bien. Je les vois juste là. C'est super bien rangé. Et j'aime beaucoup. Donc voilà. J'ai acheté celle-ci. Parce qu'il m'en fallait une autre. Je me suis acheté ces petites bougies trop mignonnes. Donc qui brillent comme ceci. Donc pour mettre sur la table pour Noël. Donc voilà. Comme il brillait. Voilà. Ça faisait plus Noël. Il y en avait aussi en grise et en blanche. Pailletées aussi comme ça. Mais voilà. Moi, je trouve que ça, ça ressortira plus sur ma table. Que d'une couleur plus claire. Donc voilà. Je vais prendre celle-là. Oui. Et il y en a deux, quatre, six, huit. Et il y en a huit à l'intérieur. Donc je ne vais peut-être pas mettre les huit. Mais je vais en mettre quelques-unes sur ma table de Noël. Ensuite, on continue. Je me suis enfin trouvé cette bougie. Donc ça fait un moment que je... Voilà. Ça fait un moment que je tourne pour pouvoir les trouver. Ces fameuses bougies. Donc là, il y avait les trois sortes. Mais j'en ai pris qu'une. Et d'ailleurs, j'ai pris une qui était abîmée. Super. Donc j'ai pris celle avec Apple et Cinnamon. Donc je ne sais pas. C'est pomme et je ne sais pas quoi. Elle sent super bon. Et je pense que celle-là, je vais la mettre justement sur ma table d'appoint. Avec le petit plateau que je me suis acheté que je vais vous montrer. Donc ça sent super bon. Après, combien de temps ça fume ? Enfin, ça s'allume, je ne sais pas. Tatati, tatata. Eh bien, 36 heures apparemment. Oui, 36 heures. Donc c'est très bien. Après, je vais peut-être avoir du français. Peut-être que je vais pouvoir vous dire. C'est pomme et bougie au parfum de pomme et de cannelle. Voilà. Donc la cannelle. Super. Super. Donc voilà. Après, le packaging est super joli. Je pense que je vais le garder. Pour pouvoir mettre, je ne sais pas, les pinceaux. Oui, ma fille. Pour mettre des pinceaux ou quoi que ce soit. Parce que le pot est très, très joli. Ensuite, du coup, je vous montre le plateau que je me suis pris. Donc j'en avais déjà pris un en bois. Mais mon chéri a renversé du vin dessus. Donc du coup, pour le nettoyer, ça a été la grosse galère. Donc plutôt que de le garder tout avec des taches, je l'ai jeté tout simplement. Et là, je m'en suis racheté un en noir et blanc comme ça. Pour pouvoir mettre autour, enfin au milieu de ma table d'appoint puisqu'elle est blanche. Ça ressortira très bien. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il y en avait aussi en, je crois en blanc. Blanc et noir aussi. Enfin blanc, le plateau blanc et le motif noir. Et ça fait 23,5 sur 20 sur 4 cm. Donc voilà, un petit plateau tout mignon pour pouvoir mettre ma petite bougie comme ceci. Voilà. J'espère que ça fait bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et le mettre autour de ma table d'appoint. Tout simplement. A voir ce que ça fait. Je vais le mettre sûrement tout à l'heure. On continue. Je me suis pris un chemin de table en papier pour Noël. Toujours pour Noël. Donc il fait 40 cm sur 3,20 m. Donc voilà, j'ai de quoi faire. J'ai une petite table. Donc voilà. Donc il y a des motifs avec des flocons. Avec des reines, il me semble. Puisque là, il est coupé. Des petits points blancs. Enfin voilà, style Noël quoi. Et ça ira très bien avec mes serviettes. Et la nappe, il me reste la nappe à acheter. Je pense que je mettrai une nappe en papier. Parce que ça ne me servira à rien de mettre une nappe en tissu. Bon, moi je n'aime pas trop. Je préfère à... Voilà. Mais je pense que je vais prendre du gris uni. Pour que ça puisse ressortir avec ça. Et les serviettes. Ensuite, on continue. Je me suis racheté un petit cube de rangement comme ceci. En tissu. Puisqu'il m'en manquait un. Parce que moi, j'ai une étagère juste là que je regarde avec 8 casiers. J'ai acheté 4 panières en tissu grise et noir. Et du coup, j'ai acheté 3 panières comme ceci. Blancs et dorés. Mais il m'en manquait une. Donc du coup, j'ai pris la quatrième. Pour que ça me fasse vraiment toute mon armoire avec les panières en tissu. Donc c'est toujours... C'est toujours les cubes avec les sequins. Donc c'est réversible. Moi, j'ai toujours pris celui-ci. Le blanc et le doré. Vous avez aussi le violet, l'argenté et le noir et le doré. Donc voilà. Moi, je reste dans ma couleur. Puisque je n'allais pas acheter un quatrième d'une couleur différente. Ça fait 31 sur 31. Donc ce n'est pas très très grand. Moi, ça rentre vraiment de justesse. Peut-être pas en haut. Il y a encore de l'espace. Mais ça rentre quand même très bien dans mes cases. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai acheté cette petite boîte de chocolat pour ma belle-mère. Voilà. Pour Noël. Puisque je ne savais pas trop quoi lui prendre. Puisque les produits de beauté, etc. Ce n'est pas trop son truc. Donc du coup, je me suis dit qu'elle va se rabattre sur les chocolats. Là, c'est délice de Belgique. C'est des fruits de mer en chocolat. Ma soeur les a goûtés. Elle m'a dit qu'ils étaient très très bons. Donc voilà. Elle aimera ça. Je ne sais pas à quoi ils sont. Alors, il y a de la noisette, du cacao, du lait. Enfin bon, c'est au chocolat au lait quoi. Chocolat belge. Donc je ne sais pas si vous les avez déjà goûtés. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va voir vos avis. Et ça fait 250 grammes. Donc je ne pense pas qu'elle va les manger toutes seules. Mais moi, on ne sait jamais. Voilà. Ensuite, je me suis trouvé cette petite chose que je cherchais depuis un moment. Donc ça, c'est plus esprit Noël. Mais moi, je l'ai pris pour l'anniversaire de ma petite fille. Donc ce sont... C'est un plateau... Bon, ils appellent ça un plateau apéro trois étages. Vous voyez comme sur le dessin là. Moi, j'ai pris le rose. Parce que je vais... Comme je vous ai dit, je vais m'en servir pour l'anniversaire de ma fille. Pour lui mettre ses petits gâteaux dessus. Donc son anniversaire, c'est au mois de février. Donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre maintenant avant que je n'en trouve pas d'autre. Donc j'étais super contente de l'avoir trouvé. Et je l'ai pris avec la petite étoile... Oui ma fille ? Avec la petite étoile en haut. Parce que les autres, c'était plus un sapin, un reine et tout ça. Donc c'est très bien. Vous avez un plateau qui fait 30 cm, celui du bas. Un qui fait 25 et un qui fait 15. Donc c'est parfait pour mettre les petits gâteaux. Donc voilà. Maintenant, à voir si ça tient bien. Les gâteaux ne sont pas lourds généralement. Merci ma fille. Elle me donne mon petit pied de caisse. Non finalement, tu veux le garder ? Ok, ça marche, ça marche. Alors ensuite, je me suis pris des protections. Donc c'est des films protecteurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont des films protecteurs pour tablettes. Moi j'ai deux iPads 2. Donc du coup, j'en ai pris deux. Comme ça au moins, j'ai protégé les deux. Je vais y arriver. Après, voilà, c'est iPad 2, 3, 4 celui-ci. Il y avait aussi iPad Air 2. Alors j'avais un doute. Mais moi, il me semble que c'est que l'iPad 2. Donc je verrai. Je vais en tester un. Si vraiment ça ne va pas, je rendrai l'autre et je prendrai l'autre. Donc voilà, ça ne m'a pas coûté non plus cher. Donc c'est très bien. Parce que c'est vrai qu'en... Dans les magasins spécials, c'est très très cher. Mais là, ça ne m'a même pas coûté 1 euro. Donc c'est très bien. Et je ne les avais jamais vues. Donc peut-être que je n'ai pas dû faire attention. Mais j'en cherchais depuis un moment. Donc voilà, à tester sur mes tablettes. On verra bien ce que ça donne. Ensuite, je me suis acheté ces assiettes. Donc dans mes précédents hauls, j'en avais déjà acheté 2 grises plus foncées. C'est des assiettes à dessert qui font 21 cm. Et là, j'ai voulu en prendre des grises mais plus claires. Parce que j'ai acheté les grandes. J'ai trouvé enfin les grandes. Donc là, je ne peux pas vous les montrer. Je vous les montrerai dans un prochain haul, je pense. Donc j'en ai pris 2 grandes grises foncées et 2 grandes grises comme petit. Et je voulais absolument que j'ai les assiettes à dessert avec. Et il m'en manquait 2. Donc du coup, j'ai pris les 2 dernières qui me manquaient. Donc je suis contente de les avoir trouvées aussi. Donc avec ce motif comme ceci là que vous sentez. Donc je ne sais pas si ça se dit en 3D ou pas. Donc ça, c'est le papier pour protéger. Je vais les mettre là parce que je sens que ma fille, déjà, elle touche à tout. C'est un peu le bordel d'ailleurs. Ensuite, j'ai repris ces fameuses pâtes aux 4 fromages que j'ai trouvées super bonnes. Et ça fait un moment que je ne les ai pas reprises. Donc du coup, je me suis, pourquoi pas en reprendre un paquet. C'est pour une à deux personnes. Mais je... Ouais, une fois. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça bourre quand même. Donc faites attention. Ça fait 162 grammes et ça cuit en 7 minutes. Donc c'est vraiment pas un truc super long. Donc c'est pareil pour faire un repas rapide quand on n'a pas le temps. Donc voilà, il faut juste le mettre dans 500 ml d'eau. Et puis ajouter le contenu du paquet avec une cuillère. Enfin mélanger avec une cuillère. Faire bouillir durant environ 7 minutes à feu moyen. Remuer et c'est prêt. Donc voilà, il n'y a rien à ajouter de plus dedans. Et c'est très très bon. Il existe aussi les pâtes à la carbonara aussi. Que je n'ai pas goûté puisque moi, je n'aime pas les lardons. Donc mon chéri, il me dira s'il les a goûtés ou pas. Ensuite, je me suis pris ces petits chaussons que je n'avais jamais vus aussi. Donc voilà, pour ma petite fille, j'ai pris des petits chaussons de la taille 18-19. Donc j'espère que ça lui ira. Je vais lui essayer d'ailleurs, juste après. Sinon, il faudra que je les ramène. Mais je les ai trouvées trop trop mignonnes. Donc elles sont bleues avec des petits points roses. Et il y a de la moumoute tout autour. Donc voilà, je les ai trouvées assez sympa. Les lacets sont roses. Donc c'est vraiment girly. Je n'ai pas regardé s'il y en avait pour garçons. Parce que moi, bon, moi c'est ma fille. Donc forcément, je regarde pour les filles. Mais voilà. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Tiens. Donc du coup, j'ai pris ces petits chaussons que je trouvais trop chouplis. Une pose de là. Ma fille, elle me remet les choses dans la poche. Mais ça, c'est ce que j'ai déjà montré. Eh bien oui. Alors ensuite, je me suis acheté des Belvita. Petit déjeuner. Au chocolat. Il existait aussi au chocolat avec des noisettes. Mais moi, j'ai préféré rester dans le chocolat. Oui, tu le dis. Donc du coup, voilà. Je pense que vous connaissez la marque. Il y en a... C'est des petits paquets dedans. Donc ça, c'est chouette. Il y a 5 paquets de 4 biscuits. Donc moi, j'aime bien quand c'est en petits paquets. Au moins, comme ça, je suis sûre de le finir. Ils font 250 grammes. Et voilà. Enfin, je pense que vous les connaissez. Mais ils sont moins chers qu'en grande surface. Ça, c'est sûr. Ensuite, on continue. Dans la nourriture, je me suis prise ces petits cookies Milka. Donc c'est des cookies au chocolat. Je crois que j'en avais déjà acheté. Je les avais trouvés super bons. Et du coup, j'en ai repris. Et il y en a... Je crois qu'il y en a 6 à l'intérieur. Si je ne dis pas de 6, je ne dis pas. Je crois que c'est 6. Mais voilà. Donc ils sont très très bons. Donc je les ai repris. Ensuite, toujours dans le Milka, j'ai pris ces petits gâteaux Tenders Brick. Brick, Brick. Bon bref. Il y en a 5 à l'intérieur. Donc pareil, ça je crois que je les avais déjà goûtés ou pas. Parce qu'ils disent que c'est news. Mais je crois que j'ai goûté un truc qui ressemblait. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, c'est à tester. Et je vous dirai ça dans mes produits terminés. Mais bon, Milka, généralement, c'est toujours bon. J'ai pris ce coffret pour mon beau papa. Parce que son anniversaire, c'est le 22 décembre. Donc du coup, je me suis dit pour marquer le coup, je vous prends ça. Il y a une eau de toilette et un gel de douche, il me semble. Oui, c'est ça. 150 ml, pareil. Et c'est de la marque Vintisem. Donc je ne connais pas trop. Je n'ai pas pu sentir parce qu'il n'y en avait pas en détail. Donc voilà. On verra ce que ça donne. S'il te plaît, Milka, tu vas te calmer. Merci. Et pour terminer, j'ai quand même acheté des petites choses pour mon chien. Puisque lui aussi a le droit à son cadeau de Noël. Donc du coup, je lui ai pris un paquet de petites gourmandises. Donc c'est une édition limitée. Je vais y arriver. Et donc du coup, il y a un peu de tout. Excusez-moi pour le bruit. Alors il y a des céréales, de la viande. Il y a du poulet, du bœuf et de... Bon oui, on s'en fiche. Mais voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il dit dessus ? Donc c'est à la viande. Il y a pas mal de viande dedans. Donc voilà, je lui ferai un petit paquet cadeau que je mettrai aussi sous le sapin. Voilà, comme ça, il sera content aussi. Et ensuite, c'est tout. Oui, c'est tout. Je vous ai tout montré. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et des petits likes si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos. Et moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye !